Salut, bienvenue en Tré-Rouge, je suis Guillaume Boucher et aujourd'hui je rencontre les vedettes du film Les pieds dans le vide, ainsi que la réalisatrice Marie-Lou Wolfe. Marie-Lou, on te connaît tout d'abord en tant que comédienne. Comment es-tu le fait qu'on te connaisse maintenant en tant que réalisatrice? J'adore ça, je te dirais que j'ai vraiment aimé mon expérience, j'ai beaucoup appris, j'avais fait quelques pubs, surtout pour les jeunes, j'avais développé une campagne, j'avais fait des courts métrages, mais là de tomber dans un long métrage, ça a été une très belle expérience. Les pieds dans le vide est un projet de grande envergure à cause de tous les cascades et de beaucoup d'aspects techniques. As-tu déjà eu l'impression de te retrouver les pieds dans le vide toi-même? Oui, moi j'ai souvent eu l'impression d'avoir les pieds dans le vide, je pense que c'est important même d'avoir ce sentiment-là dans la vie, parce que je pense que ça aide à se dépasser, puis je l'ai eu récemment, principalement en faisant ce film-là. Tu sais, raconter une histoire pour les gens qui soient émus, d'être le plus réaliste possible, c'est un beau défi, fait que j'ai essayé de travailler dans ce sens-là, puis j'ai travaillé avec une merveilleuse équipe, avec mon chum, avec des amis, fait qu'on a été tous ensemble, ça a été très agréable. Tu as tourné des scènes inspirées de ta propre vie, le cancer, puis ces choses-là. Comment as-tu vécu le tournage? Ah, c'est une question sérieuse en plus. Bien, tu sais, quand tu fais un premier film, tu décides de t'investir énormément, et puis c'était pas mon idée à la base, c'est vraiment le scénario de Vincent Bolduc, c'est lui qui a apporté ce thème-là, mais c'est sûr que ça me touchait profondément, parce qu'effectivement, moi j'ai perdu ma maman d'un cancer il y a quelques années, et dans le film, la jeune fille, sa maman, elle est atteinte d'un cancer. Donc ça me rejoignait beaucoup parce qu'il y avait une relation mère-fille, puis également, il y avait toute l'histoire du cancer, et j'ai dû tourner des scènes qui ressemblaient à certains moments des scènes que j'ai vécues dans ma vie, et je dois avouer que j'ai versé des larmes lorsque Laurence Leboeuf a une scène avec sa maman où elle a envie que sa maman la réconforte, mais elle n'est plus en capacité, et quand on a tourné cette scène-là, j'ai versé des larmes sur le tournage. As-tu un projet pour un prochain scénario? Oui, en fait, je travaille sur d'autres scénarios en ce moment, puis sinon on va me voir comme comédienne à l'hiver prochain sur les ondes de Radio-Canada dans une série qui s'appelle Musée Éden. D'ailleurs, on va être plusieurs amis, Éric Bruneau, Laurence Leboeuf et moi dans la même série, alors vous allez voir ça à l'hiver prochain. Merci! Merci! Bye bye! Merci!